Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'énergie mais d'un point de vue chamanique. Le chamanisme, je le travaille depuis quelques temps d'un point de vue thérapeutique. En fait j'allie le chamanisme avec une vision quantique pour aller beaucoup plus loin dans mes soins quantiques et dans mes thérapies. Et aujourd'hui je voulais vous faire partager un petit peu cet univers et vous faire découvrir un petit peu les bases du chamanisme. Et on va accentuer d'ailleurs la vidéo sur la reliance, l'art d'être relié, d'être relié à soi, à son environnement, aux autres. Qu'est-ce que ça implique ? Quels sont les déséquilibres qui sont actifs lorsque ce n'est pas le cas ? Comment s'en rendre compte ? Enfin voilà, on va vraiment parler de la vision chamanique ancestrale et de cet art d'être relié. Alors je voulais commencer cette vidéo en vous faisant une petite citation de Pierre Teller de Chardin. Dans la place de l'homme, dans la nature. Et il dit la seule religion acceptable pour l'homme est celle qui lui apprendra d'abord à reconnaître, aimer et servir passionnément l'univers dont il est l'élément le plus important. Et cette citation, elle résume très bien l'état d'esprit chamanique. Qui finalement parle de religion mais dans un sens enseignement. Et qui dit que finalement la seule religion, le seul enseignement qui est acceptable pour lui et qui est juste, je dirais, pour ma part, c'est vraiment celui qui apprend à se reconnaître soi et à se relier, à aimer déjà soi-même, à aimer son environnement, à aimer les autres et à servir l'univers. Parce qu'en fait le chamanisme, ça a ce côté aussi spirituel, le fait de se sentir relié à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et ça on va y revenir tout de suite. En fait, en chamanisme, on va partir du concept que chacun porte en soi un rêve, le rêve de son âme. Et que ce rêve, en fait, doit donner vie, en fait, dans une grande toile. Le mot toile, c'est un mot qui revient dans ce domaine chamanique. On parle de toile avec, imaginez tout ce que ça implique, une toile comme une toile d'araignée. Je parle avec toujours ce côté reliant, ce côté où tout est rattaché avec plein de petits points, plein de petits ponts. Donc ce mot toile, gardez-le en tête, version toile d'araignée. Et en fait, les arborigènes appellent ça le grand rêve. Le grand rêve, imaginez une grande toile invisible qui relie toutes les choses entre elles pour former l'univers. Donc au lieu de parler finalement d'univers ou de donner des noms comme Dieu ou autre, eh bien on va parler de grands rêves de toile. Et il y a une autre petite citation, en fait, pour se souvenir du sens que ça a, pour redonner le sens à notre place de petits humains sur cette terre. Ils disent, il n'y a pas d'espoir s'il n'y a pas de sens, et il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de lien. Toujours cette notion de lien. Le chamanisme, pour remettre un petit peu dans le contexte, on l'associe beaucoup à un folklore, issu de traditions anciennes, et qui est, dans notre société actuelle, inadaptée. Alors les pratiques ancestrales, effectivement, on va les retrouver dans les pays d'origine. Il y a même des stages, des choses comme ça, qui sont proposés dans certains pays d'Amérique du Sud, etc. avec des pratiques qui portent à réflexion et qui font, voilà, qui font beaucoup polémique. Je suis là même la première à le dire. Le chamanisme, pour beaucoup d'entre vous, c'est les drogues, les trances profondes. C'est ce côté un petit peu malsain, un petit peu toxique, où on se sent, entre guillemets, obligé de prendre des substances, ou d'aller très très loin dans des rites, où on peut mourir, d'ailleurs. Il y a eu des reportages sur ça, avec cette fameuse drogue qui vous fait vous vider littéralement de l'intérieur, qui vous rend malade, et qui peut amener à des décès. Et c'est pour ça qu'on associe un petit peu ce côté chamanique, à ce côté, j'ai envie de dire, sorcellerie, à ce côté drogue, à ce côté trans, à ce côté où on va très très loin, en fait. On parle même de, vous savez, les huites de sudation qui peuvent aller très très loin aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le chamanisme est relié à ces techniques ancestrales dans ces pays-là, mais on l'a transposé différemment dans notre société moderne. Quand je pratique le chamanisme, ou quand d'autres collègues vont pratiquer le chamanisme, on ne va pas vous donner de choses à ingérer. Je ne vais pas vous... Personnellement, je parle de mon expérience, je n'ai pas besoin de prendre une quelconque drogue pour me connecter aux esprits, etc. Ni pour faire un soin. Les trans, elles sont légères, finalement. Ou en tout cas, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé ou autre. On a transposé, finalement, les principes du chamanisme, mais dans une vision beaucoup plus moderne, beaucoup plus douce, et en utilisant d'autres techniques. Par exemple, pour entrer en trans chamanique, dans certaines traditions, on peut pratiquer le jeûne. On peut pratiquer aussi les scarifications, le fait de se faire du mal, le fait d'arrêter de boire, le fait de prendre des champignons, des plantes, etc. pour entrer en communication. Tout ça, alors je ne dis pas que ça ne se fait pas en France, parce que peut-être que certains ont adopté ces pratiques qui, pour ma part, j'ai un petit peu de mal avec ça. Maintenant, pour entrer en trans chamanique, on utilise le chant, on utilise la musique. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de tambours. C'est-à-dire que le tambour va émettre des ondes qui vont permettre au cerveau justement d'entrer dans une transe plus ou moins profonde pour se connecter et pour faire le travail qui est demandé. Donc, on va plus travailler à ça, au son du tambour. Personnellement, j'ai déjà fait des cercles de tambours chamaniques où j'ai assisté, je ne les ai pas faits. Je suis partie tout de suite et dans un voyage d'une heure où j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur ma mission, des choses comme ça. Et voilà, il n'y a pas eu besoin de prendre quoi que ce soit. On peut aussi accéder à ces trans par de la méditation, méditation profonde, de l'auto-hypnose. Même le jeûne encore, c'est vrai que dans notre société actuelle, ça se fait. En tout cas, il y a des moyens beaucoup plus doux, beaucoup plus acceptables dans notre esprit européen pour accéder à cette vision chamanique. Les pratiques que je vais vous... parler dans cette vidéo et dans les vidéos à venir, en fait, c'est la croissance entre le chamanisme ancestral et la physique quantique. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que j'allie finalement le chamanisme et ses principes, ses valeurs, avec une dimension quantique qui permet de reprogrammer, de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et d'accéder à des états de libération et de guérison et de connaissance de soi. Et en fait, le but de ces pratiques, c'est de relier, de rétablir des liens sains et solides entre les différentes parties de soi, entre les autres, la nature et les forces invisibles et toutes les intelligences, entre guillemets, que je vous parle de l'univers en général. Ce qu'on va appeler des esprits ou des champs alliés, c'est toutes les forces qui vont nous apporter des ressources nécessaires pour notre épanouissement, pour l'épanouissement de la nature, pour qu'on puisse trouver notre place dans la grande toile de la vie. On va parler d'esprit. Alors, un esprit en chamanisme, ce n'est pas les esprits dans le sens fantôme. Les esprits, en fait, c'est pour signifier tout ce qui est vivant. Alors, par exemple, les esprits, en fait, ce sont des... on va dire que ce sont des sources vitales, des sources intelligentes. qui vont animer toutes choses et avec lesquelles on peut communiquer. C'est le principe du chamanisme, c'est de communiquer avec les esprits, mais ce n'est pas dans le sens limitatif de je communique avec des défunts, je communique avec des entités, etc. C'est je communique avec des esprits, c'est-à-dire toutes ces sources intelligentes qui sont autour de nous. Je vous cite des exemples, ça peut être des esprits, l'esprit d'un animal, par exemple. On parle beaucoup d'animaux totems dans le chamanisme. Donc, on va communiquer avec l'esprit de cet animal. On va même incarner cet animal pour incarner ses ressources et pour pouvoir affronter une difficulté dans la vie. Ça, on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. On peut parler d'esprit des plantes, par exemple. Vous savez, les fleurs de Bac, l'homéopathie, les élixirs floraux. On va faire appel aux esprits des fleurs, aux esprits des plantes pour activer une substance et lui donner l'intention qu'on lui donne. L'esprit des cristaux, c'est la même chose. On va demander à une pierre un effet particulier de par sa vibration. Donc, on va se relier à l'esprit du cristal, à l'esprit de la labradorite, à l'esprit, je ne sais pas moi, du cristal de roche, à l'esprit de la tourmaline pour se connecter à ses ressources et pour lui donner un effet. On peut aller même beaucoup plus loin puisque n'oubliez pas que tout est vibration. On peut se connecter à l'esprit d'une émotion, l'esprit de la joie, l'esprit de la colère, l'esprit de la peur, l'esprit de la tristesse. On peut se connecter aussi à un esprit de la stabilité, l'esprit de la cohérence, l'esprit du cœur. Voilà, donc on ne parle pas de fantôme, comme je le dis, on parle vraiment de qualité naturelle présente dans l'univers. Et le chamanisme, c'est ça, c'est se connecter à absolument tous les esprits autour de soi pour s'y relier, pour que tout soit relié, pour qu'on puisse trouver notre place et qu'on donne un sens à notre vie. Voilà un petit peu les principes, on va dire, du chamanisme. En chamanisme, on est très attaché aussi à la nature. Alors, la nature dans le sens environnement, mais la nature aussi humaine, votre vraie nature. C'est un petit peu le but. Plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez savoir quels sont vos besoins, vos envies, vous allez vous connaître. Et à ce moment-là, vous allez vouloir enlever les masques que vous appliquez dans votre vie, dans votre boulot, auprès de vos amis, auprès de la société, pour être vraiment vous-même, pour exprimer votre être. Et c'est en ça que c'est important de se reconnecter à soi. Plus on se reconnecte à soi, plus on va aussi se reconnecter avec sa mission de vie. On va être plus en accord avec son chemin de vie aussi. Et on va arrêter de se poser la question de qu'est-ce que je fais sur Terre. Et peut-être arrêter aussi avec ce déséquilibre de je ne me sens plus à ma place et j'ai envie de retourner sur ma planète. Ça, c'est une réflexion que je me suis souleve en fait. Plus je regardais les informations, plus je regardais le monde extérieur et je me suis dit c'est pas chez moi, je ne me reconnais pas. et j'ai envie de retourner sur ma planète de là où je viens en fait. Finalement, inconsciemment de la source, là où finalement tous ces conflits, tous ces... voilà, ne existent pas ou pas sous cette forme. Et bien c'est parce qu'à ce moment-là, je manquais de reliance avec mon extérieur. Quand je me suis reliée à l'extérieur, en fait, ce que je refusais, c'était de me connecter à cette société, à ce qu'on voyait aux informations par exemple, à cette violence, à ces débats complètement stériles auxquels on revient sans cesse, le racisme, l'homophobie, la violence. Quand je vois ça, je me sens... Je me dis mais on tourne en rond, les gens ne comprennent pas. Au lieu de comprendre les leçons qui s'imposent à eux, ils revivent et refont les mêmes erreurs sans cesse. Vous vous rendez compte que dans notre société actuelle, à l'heure actuelle, on est encore en train de parler de racisme, on est encore en train de parler d'homophobie, alors qu'on a une époque où justement, on a une ouverture sur le monde comme jamais, on a une ouverture aux autres, on est censé avoir appris nos erreurs et on est censé évoluer. Et là en fait, on se retrouve dans un gros clivage, c'est qu'on a d'un côté cette extrême violence, ce racisme, cette homophobie, bon là je prends juste quelques exemples mais il y en aurait tellement, avec à contrario tout ce qu'on entend, tous ces gens qui se disent non-binaires à l'heure actuelle par exemple. Parce que c'est cette partie de leur âme qui se dit mais tu n'es pas dans la dualité, tu n'es pas entre guillemets humain, ton âme prend le dessus et on te dit tu n'es pas homme ou femme, non tu es. Et on a ce gros clivage entre les personnes qui vont rester dans les vieux, vieux, vieux schémas qui datent des siècles et des siècles à cette notion de non-polarité, d'être non-binaire, d'être, de rejeter finalement tous ces principes humains. voyez un petit peu le grand écart que l'on fait et c'est aussi dû au fait qu'on n'est pas connecté de la bonne façon et qu'on peut s'égarer très facilement. Donc en fait, je me refusais de me connecter à mon environnement parce que je ne voulais pas être associée à cette violence ou à ce que je ne reconnaissais plus ou préoccupation des gens aussi qui n'étaient même pas les miennes. Et finalement, je me suis trompée parce que en me reliant à mon environnement malgré tout, je me suis connectée inconsciemment à des gens qui étaient dans ma vibration, à des gens qui pensaient comme moi, qui avaient les mêmes valeurs. Et là, je me suis reconnue et je me suis dit ok, j'ai retrouvé les personnes qui sont dans ma vibration, j'ai retrouvé des personnes avec qui je partage énormément de choses amicalement, humainement, spirituellement et c'est grâce justement à cette connexion à mon extérieur et aux autres que j'ai pu trouver ces personnes. Donc, ne pas faire l'amalgame entre guillemets je ne veux pas me connecter à mon environnement parce que je ne veux pas être associée à toutes ces choses qui ne me conviennent pas. Non, en fait, vous reliez à votre environnement et c'est ça qui va attirer les choses qui vous correspondent et qui sont dans votre vibration. Donc, voilà, j'invite finalement à cette reliance. Donc, on va en parler un petit peu plus d'ailleurs. C'est important en fait de collaborer avec les esprits qu'il y a autour de nous. Parce que pourquoi ? Tout simplement pour reconnaître que nous faisons tous partie de cette grande famille et du même monde. Si on ne se connecte pas aux esprits des fleurs, des animaux, des émotions, etc., on va se sentir à part et on va se sentir déconnecté. Donc, en fait, le fait de se relier aux esprits, c'est se donner une responsabilité, un choix en tant qu'humain de s'ouvrir à la vie et de s'ouvrir avec, évidemment, bienveillance. en chamanisme, on honore beaucoup. On honore les esprits, on honore une source, par exemple. Pour vous citer un petit exemple, il y a une dame qui a rêvé. L'esprit, on va dire, de la source, d'une source sur le terrain voisin, chez sa voisine, l'a appelée. Et cette source, en fait, était complètement asséchée. Donc, avec d'autres chamanes, cette personne est partie honorer cette source d'eau. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils lui ont accordé de l'importance, ils l'ont juste honoré. Et bien, une semaine après, l'eau s'est remise à couler. En fait, cet esprit, cette chose avait besoin d'être vu et d'être honoré pour se réveiller, et bien tout comme nous. Si vous voulez vous habiller à la vie, et bien il faut honorer la vie. Si vous voulez, je ne sais pas, vous pouvez aussi honorer les proches, vous pouvez honorer absolument tout. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous y relier. N'oubliez pas que l'univers est fait de champs vibratoires et que l'énergie que vous allez y envoyer va être réciproque et va aussi vous toucher. L'humain a une part invisible qui l'anime, c'est ce qu'on appelle son âme. Et en fait, les chamanes vont voir et vont reconnaître l'âme en tant que telle et vont lui donner son existence. Quand on nie l'existence d'une âme, quand on nie l'existence de cette partie invisible qui nous anime et qui n'est pas effectivement scientifique, concrète, même si on commence à avoir quelques techniques de reconnaissance, et bien on va se couper à cette nature intrasèque qui nous anime, on va se couper de notre spiritualité, on va se couper de l'univers. Et c'est là que vont naître des questions comme qu'est-ce que je fais ici ? En fait, notre véritable nature, elle comprend notre corps physique que l'on voit, qu'on le ressent et qu'on a du coup beaucoup plus de facilité à reconnaître, mais elle a aussi une dimension invisible, notre âme, notre âme personnelle, qu'elle va être reliée à l'esprit de la nature, à la communauté, à l'intelligence de la vie, donc au grand esprit. L'humain, en fait, pour se sentir bien, doit être relié à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, relié, je vous dis en lui, relié à son environnement extérieur, relié aux esprits, donc aux animaux, aux émotions, aux plantes, et relié à l'univers. Donc, on va dire qu'il y a quatre reliances principales qui font que le chamanisme va se placer au centre du vivant. Un chaman, c'est vrai que je ne suis pas revenue sur cette définition, qu'est-ce qu'un chaman ? Finalement, là, on a vu les définitions du chamanisme. En fait, un chaman, c'est un terme d'origine sibérienne et ça désigne même encore aujourd'hui des hommes et des femmes médecins qui vont assumer la fonction d'intermédiaire entre l'humain et l'intelligence des différents mondes et des systèmes visibles et invisibles. Les chamanes vont créer des ponts entre, je vous dis, entre les personnes en elles-mêmes, avec les environnements, avec les esprits et avec l'univers. Voilà le rôle d'un chaman. Et pourquoi on appelle ça des hommes et des femmes médecins ? Tout simplement parce qu'une personne qui va déconnecter, qui ne va pas être reliée, va avoir des conséquences physiques. Une personne qui va se dissocier de la toile du vivant, ça va conduire à une perte de sens. Ça va amener aussi à un repli sur soi, à des liens coupés, à une identification de lui-même qui va être réduite, à une conscience qui va être réduite. En fait, l'humain dissocié de la toile du vivant va se replier sur lui-même, va perdre le sens de sa place dans le monde et va perdre surtout l'accès aux ressources extérieures à son système. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est que si l'homme n'est plus alimenté que par lui-même, effectivement, ça va vite plomber ses ressources, son énergie et va se retrouver, là par exemple, on va en parler, avec des problèmes physiques. Qu'est-ce qui se passe quand les cellules ne sont plus alimentées ? Eh bien, tout simplement, ça crée des maladies. Une cellule qui n'est plus alimentée va créer des cancers, va s'atrophier. Et c'est là où arrivent finalement les gros problèmes. En fait, c'est urgent aujourd'hui de retrouver ces liens, de retrouver des liens qui vont nous libérer finalement et qui vont nous enrichir plutôt que des liens qui vont nous enfermer, qui vont nous asservir. Plus on va créer de liens, plus on va retrouver du pouvoir personnel. Et ce n'est pas l'inverse. Donc en fait, le but des pratiques chamaniques, c'est ça. c'est de retrouver sa propre nature, sa vraie nature et de trouver sa juste place sur Terre. Et pour ça, effectivement, on pratique par exemple des rituels de reliance. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail beaucoup plus tard. Je vous proposerai ça des rituels de reliance pour se reconnecter à sa famille, à ses ancêtres, à soi-même, aux esprits. Il y a énormément de choses à faire, des choses vraiment très sympathiques. On fait aussi des appels aux directions en chamanisme. C'est-à-dire qu'on va ressentir de la gratitude envers l'esprit de l'Est, du Nord, du Sud. On va se relier aussi à cet espace sacré. On va même se créer un espace sacré pour pouvoir se retrouver. Et tout ça, grâce à des voyages chamaniques, à des soins en fait chamaniques. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en premier. Les bases, en fait, du chamanisme, ces valeurs. Vous avez appris donc qu'est-ce qu'un chaman ? Vous avez appris le rôle du chamanisme. Ce fait de se relier, tout simplement. en espérant que vous ayez bien saisi du coup cette notion. Je vous parle d'énergie. Eh bien, je vous dis que tout était vibration. Donc c'est ça en fait. L'énergie, vous voyez là comme cette vibration. Comme toutes les ressources que vous avez en vous. Ça, on vous le répète souvent. Mais toutes les ressources que vous avez autour de vous. Et on ne peut pas se fier uniquement à ces ressources. On ne peut pas se fier uniquement aux ressources extérieures non plus. Donc ce chamanisme, c'est cette notion de pont. Imaginez-vous une toile. vous êtes dans cette toile. On est tous interconnectés en tant qu'humains. Même avec ceux qu'on ne connaît pas, etc. On est tous interconnectés. Et on fait tous partie d'un grand jeu qui est le jeu de la vie. On fait tous partie du même univers, du même monde, de la même famille. Je vous invite à ressentir cette notion de reliance. et à vous poser la question à quel point je suis reliée. Est-ce que vous êtes reliée à vous-même ? Donc sous-entendu, est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous êtes reliée à votre vraie nature ? Est-ce que vous connaissez vos envies, vos besoins ? Est-ce que vous savez vous les satisfaire ? Est-ce que vous connaissez votre mission de vie ? Est-ce que vous connaissez votre âme ? Pour ceux qui ont besoin éventuellement d'un coup de main, je propose des consultations chemin de vie qui sont totalement adaptées à ce genre de questionnement. Ensuite, demandez-vous à quel point vous êtes connecté à votre univers, à votre environnement. Est-ce que vous vous posez cette question je ne trouve plus ma place, je ne me reconnais pas. Est-ce que vous êtes assez reliée aux grands esprits ? Est-ce que vous êtes dans la gratitude ? Est-ce que vous honorez la vie ? Est-ce que vous honorez vos émotions ? Est-ce que vous honorez des sources d'eau ? Est-ce que vous chantez pour la vie, pour les animaux, pour la nature ? Est-ce que vous êtes connecté à ça ? Et pour finir, est-ce que vous êtes connecté au grand univers ? Est-ce que vous avez conscience que vous faites partie du plan ? Que vos actions, que vous n'êtes pas là pour rien, que vos actions ont des conséquences, que vous faites partie de tout ça ? Posez-vous ces quatre questions, ces quatre directions. Et là, vous saurez justement ou projetez votre énergie pour guérir, pour vous libérer, pour pratiquer l'art d'être relié. Voilà, je termine cette vidéo sur ça, en espérant que ça vous ait plu, que ça vous ait ouvert quelques portes. Le sujet est très, très vaste, donc on y reviendra progressivement. Je proposerai aussi des consultations à mon cabinet ou à distance pour vous aider dans vos reconnexions. Au moins, vous savez un petit peu ce que c'est. Ça permet un peu de remettre toutes les croyances à niveau aussi avec tout ce qu'on peut entendre, etc. Maintenant, vous savez ce qu'est le chamanisme. Vous voyez si ça vous appelle ou autre, même sans rentrer dans une religion ou dans une pratique, juste s'ouvrir à cette dimension de reliance et de vous dire que vous êtes important et que c'est urgent plus que jamais aujourd'hui, vu les circonstances actuelles, vu l'environnement, etc., de se relier pour ne pas se perdre justement dans toute cette folie, entre guillemets, toute cette folie humaine et toutes ces vibrations importantes, toutes ces échanges, toutes ces variations qui sont épuisantes, qui sont perturbantes. Donc, voilà, je vous invite à cette reliance. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.